Musique Après deux ans de lycée, Noam a décidé de prendre une autre route, celle de l'apprentissage. Je travaillais pendant mes vacances dans une entreprise de transport. Puis au fur et à mesure, j'ai appris à me les camions et ça m'a donné envie de faire apprentissage de conducteur de camion. Comme il est en troisième année, il vient de passer son permis. J'étais content, c'est clair, c'était une bonne fierté. Depuis que j'ai ce permis, je peux rouler tout seul, tous les jours. Comme ça, les journées passent vite et c'est agréable. Chaque matin, Noam effectue sa prise de travail dans les bureaux de Faunarx à Pezeux. Il faut charger le matériel à la Cric et puis décharger leur preneau au portail serrière. Il faut juste accéder par la rue de l'Evol. Et chaque matin, la sécurité est à l'honneur. Je suis responsable de ce camion, s'il se casse quelque chose, c'est moi le fautif. Justement, ça j'apprends avec mon formateur à apprendre à être responsable et puis à faire les choses bien. Tout le véhicule est passé au peigne fin, du contrôle des niveaux en passant par les pneus. C'est tout bon, il n'y a pas de cailloux autrement, à part en tissant sur les eaux des éventes. On est tout bon là, c'est top quoi. Et hop, en route, Noam se rend sur des chantiers dans tout le canton. Ça tombe bien, il adore conduire. C'est quelque chose qui me plaît et puis tous les jours, c'est des routes différentes, des chantiers différents, des transports différents. Donc je trouve que ça change justement un peu. Depuis peu, il est désormais seul maître à bord, mais on doit finir par s'ennuyer, non ? Moi, je me réjouis quand même d'être seul parce que comme ça, on est autonome et puis c'est nous qui gérons notre journée. Donc moi, j'aime bien être tout seul. Ça ne me gêne pas trop. Le temps passe assez vite, je trouve parce que j'aime bien conduire justement. Noam aime aussi les manœuvres sur les chantiers et le fait d'être responsable de sa cargaison. Quand c'est une machine qui nous charge, on est responsable à ne pas le perdre. Donc faire attention si c'est des galets justement dans les virages à cause de la force centrifuge, de ne pas les perdre. Mais après, comme ce matin, j'ai dû charger des palettes. Là, on est responsable de bien l'arrimer, de le mettre à la bonne place pour les répartitions de charge. Et puis faire attention à ce qu'on ne perd pas le chargement. Ce n'est qu'en troisième année qu'un apprenti conducteur peut passer son permis en principe. Alors qu'a-t-il fait durant ces deux premières années de formation ? La première année, je suis là derrière au garage avec les mécaniciens. Et puis j'apprends à connaître le véhicule, j'apprends à l'entretenir et puis à changer les roues. Son métier, c'est un peu un rêve d'enfance qui se réalise. Des gros véhicules comme ça, c'est impressionnant, ça fait des gros bruits. C'est ça qui m'a donné envie de faire son métier. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –